salut à tous et bienvenue sur la vieille bécanique aujourd'hui petite vidéo que vous attendiez depuis un moment comment financer son 4L Trophy pour ceux qui partent dans l'édition 2022 vous êtes sur la dernière ligne droite alors j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour rappel dans la dernière vidéo où on voyait comment calculer son budget on a vu qu'il fallait compter un budget entre 5500 et 8800 euros et ce budget on va essentiellement le trouver auprès de partenaires donc pour commencer petit rappel sur le principe du partenariat 4L Trophy vous proposer des emplacements publicitaires sur votre 4L en échange de financement auprès des entreprises afin de vous aider à réaliser votre projet et évidemment c'est pas si facile que ça de vendre ses emplacements alors pour commencer regardez bien sur votre 4L si vous l'avez déjà où est ce que vous pouvez mettre des emplacements et quelle taille ils feront donc vous faites un petit croquis avec les emplacements potentiels et les tailles qui font et une fois vos premiers emplacements vendus vous mettez bien à jour ce schéma afin de pas les vendre deux fois ça va vous permettre de proposer quelque chose de précis aux entreprises que vous allez aller voir ce qui en même temps va vous faire gagner en crédibilité ensuite il est conseillé de faire un dossier qui présente votre projet afin que les potentielles entreprises voient dans quoi vous leur proposer d'investir et une fois que ce minimum est fait c'est là vous allez pouvoir commencer votre recherche et évidemment comme la plupart des gens vous allez envoyer des mails à tout va à la première adresse mail et à la première boîte qui vous vient à l'esprit ça vous allez très vite vous rendre compte que ça marche pas c'est pas efficace la plupart des grandes boîtes ont ce genre de demande à longueur de journée et votre dossier va finir directement à la poubelle donc une fois que vous aurez vu que c'est pas efficace il va falloir changer stratégie et c'est là que je vais vous donner des conseils intéressants qui sont basés sur notre expérience personnelle avant de vous donner mes conseils la prochaine vidéo ce sera une FAQ sur le 4L Trophy alors profitez-en mettez moi en commentaire toutes les questions que vous vous posez vous pouvez aussi me l'envoyer en message instagram et je répondrai à toutes les questions auxquelles je sais répondre dans la prochaine vidéo bon alors mon premier conseil parlez-en autour de vous faites marcher votre réseau de connaissances vos amis vos voisins vos parents c'est des gens qui en principe travaillent au sein d'entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises voire même qui ont leur propre entreprise et grâce à eux vous allez pouvoir obtenir des contacts au sein de boîtes qui peuvent potentiellement être intéressés par votre projet vous allez aussi pouvoir faire passer votre dossier par eux et ce dossier aura beaucoup plus de chances d'être étudié que s'il arrive de la part d'un inconnu ses proches vont en plus en parler autour d'eux et faire marcher leur propre réseau de connaissances afin de vous apporter un maximum de monde et déjà rien qu'en faisant ça en principe vous allez pouvoir trouver une ou deux entreprises qui sont susceptibles de vous aider bon les autres par contre il va falloir les trouver par vous même et là je vous conseille de vous adresser à des boîtes locales de votre région parce que c'est elles qui ont le plus d'intérêt à vous aider vous allez leur faire de la pub en local et c'est ça qu'elle recherche au final en plus elles se sentiront forcément plus proche de vous que des grandes boîtes nationales et ces petites boîtes locales ont beaucoup moins de demandes de ce genre donc elles seront déjà beaucoup moins lassés et étudieront plus facilement votre candidature et en plus forcément vous aurez moins de concurrence et d'ailleurs je précise que plus vous vous éloignez des grandes villes plus vous augmentez vos chances à mon sens restez sur des boîtes locales en plus ça veut dire que potentiellement c'est des boîtes que vous fréquentez peut-être en tant que client donc elles vous ont déjà vu elles s'impliqueront plus facilement dans votre projet évidemment ces boîtes allez les voir physiquement et si possible avec votre 4L le fait d'y aller avec votre 4L ça va fiabiliser votre projet les boîtes n'ont pas envie d'investir dans des projets qui vont se casser la gueule ils veulent que ça aboutisse que vous partiez à votre aide donc montrez leur bien que vous êtes investi et motivé pour vous rendre également plus attractif auprès de vos potentiels sponsors c'est bien d'avoir des réseaux sur lesquels ils vont pouvoir vous suivre voir l'avancée de votre projet et surtout pouvoir suivre votre aventure pendant le raid donc évidemment essayer de publier régulièrement vos avancées faites des beaux réseaux qui vous crédibilisent et qui donne envie autre chose qui je pense peut marcher même si nous on l'a fait et ça rien donné c'est d'essayer de vous rapprocher de médias locaux afin de vous donner de la visibilité toujours privilégier le local parce que c'est des médias qui sont accessibles par exemple la radio des journaux on sait jamais ça peut marcher bon avec tous ces points déjà vous devriez avoir réussi à décrocher quelques entretiens pendant ces entretiens c'est hyper important que vous sachiez parfaitement expliquer en quoi consiste votre projet qu'est ce que le 4L Trophy ce que vous allez y faire et pourquoi vous voulez y participer il faut également bien que vous fassiez comprendre votre besoin et ce que vous proposez en échange en l'occurrence de la publicité de la visibilité si c'est le cas précisez bien que votre 4L vous l'utilisez très régulièrement pour tous vos trajets quotidiens et que c'est quasiment une voiture de tous les jours donc la visibilité elle n'est pas uniquement pendant le raid elle est aussi tout le reste de l'année un autre point sur lequel il faut être clair par contre c'est que la plupart des dons sont pas déductibles d'impôts et le mieux que les entreprises peuvent faire c'est de le faire passer sur leur budget publicité ça en général elles le savent déjà mais c'est toujours bien de le rappeler pour pas vous retrouver en porte à faux après toujours pendant les entretiens certaines entreprises peuvent vouloir négocier le prix de vos emplacements et à ce moment là rappelez vous bien qu'il vaut mieux vendre un emplacement moins cher que de ne pas le vendre et vous vous rendrez très vite compte de toute façon c'est très dur de vendre tous les emplacements nous par exemple tous les emplacements qui n'étaient pas pris on a rajouté un deuxième autocollant de boîtes qui nous ont vraiment bien aidé et sinon pour des petits dons ou des petits coups de pouce n'hésitez pas à sous diviser des emplacements de votre 4L lorsque ces entretiens donne suite à un partenariat n'hésitez pas à demander à votre entreprise de sponsor des contacts au sein d'entreprises avec lesquels elles collaborent là encore le but étant que votre dossier arrive pas par un inconnu donc vous l'aurez compris votre sponsor il va vous aider financièrement mais il peut aussi vous aider à trouver d'autres partenaires alors maintenant il ya de nombreuses entreprises qui vont vous dire que votre projet est très intéressant qu'elles aimeraient vous aider mais qu'elles peuvent pas vous faire de dons financiers c'est pas pour autant qu'elles peuvent pas vous aider en effet à défaut de vous donner de l'argent elles peuvent vous aider à faire baisser certains de vos budgets ou même vous aider à financer votre projet d'autres façons mais ça on y revient après par exemple le budget mécanique entretien réparation préparation en principe vous pouvez assez facilement trouver un petit garage qui vous fera cadeau de la main d'oeuvre si vous avez de la chance même peut-être qu'il prendra les pièces de remplacement à sa charge une fois de plus je dis petit garage parce que la plupart des grandes enseignes vous aideront pas si les pièces de remplacement sont pas prises à la charge de votre mécano ce que vous pouvez faire aussi c'est contacter des revendeurs de pièces détachées de façon à ce qu'ils vous offrent directement des pièces détachées pareil pas de dons financiers matériels vous pouvez même vous rapprocher de casse auto s'ils possèdent des 4L ça peut être une vraie mine d'or ensuite pareil il ya le budget assurance qui peut faire l'objet d'un partenariat pour une fois de plus vous allez avoir du mal à vous faire sponsoriser par les grosses boîtes essayez de trouver des petites assurances locales bon elles pourront sûrement pas vous prendre forcément l'intégralité de votre assurance annuelle mais vous pouvez peut-être négocier pour que vous en prennent une partie en tout cas ils pourront sûrement vous faire un petit tarif préférentiel toujours dans la liste des partenaires non financiers vous pouvez sûrement faire baisser votre budget communication en trouvant un imprimeur pour vos stickers parce que mine de rien vous allez tout de suite en avoir pour 200 euros si vous le faites vous même et si vous n'arrivez pas à trouver de partenaires pour ces stickers même si c'est assez facile d'en trouver un local de nos jours il ya beaucoup de boîtes qui font ça vous pouvez essayer de demander aux entreprises qui vous sponsorisent de vous fournir directement les autocollants qu'elles veulent que vous colliez sur la voiture elles pourront pas toutes vous le faire mais bon chaque entreprise qui vous donne déjà un sticker c'est un stickers de moins à payer et toujours dans le budget communication si vous avez l'intention de faire des flyers ou des petites cartes de visite je sais pas quoi en publicité même c'est pas des grosses dépenses vous pouvez assez facilement trouver un partenaire et c'est toujours ça d'économiser ce genre de partenariat vous pouvez également le faire pour les fournitures à emmener aux enfants du désert pour la nourriture sèche vous pouvez aussi le faire pour tout le matériel qui va vous manquer outillage matériel de camping enfin tout ce que vous êtes susceptibles d'acheter pour pouvoir faire le 4l trophy enfin vous l'aurez compris les partenariats en service ou en matériel sont également hyper important parce qu'ils vont vous permettre de faire baisser votre budget général et tout sous non dépensé est un sou gagné et surtout en général ils sont plus faciles à obtenir alors maintenant parlons des moyens de financement hors partenariat alors le truc le plus utilisé évidemment c'est les cagnottes et pour moi c'est complètement nul vous attendez pas ce que comme par magie des inconnus vous fassent des dons les seules personnes qui vont vous faire des dons c'est des personnes que vous connaissez sûrement les personnes qui sont susceptibles de vous faire un don même hors cagnotte alors à part payer des frais de cagnotte je vois pas l'intérêt allez tant qu'on est dans les mauvaises idées il y en a une autre que je trouve pas terrible c'est le pack financement quand vous vous inscrivez au 4l trophy le 4l trophy vous propose des packs financement autrement dit des goodies que vous êtes censé revendre après pour vous faire de l'argent alors le problème de ce pack financement c'est que déjà il est payant et franchement il n'est pas donné donc avant même de gagner moindre sous il faut que vous en dépensiez et puis il va déjà falloir vendre un sacré paquet de goodies avant de retrouver votre mise de départ donc si cette méthode vous intéresse je vous conseille de plutôt trouver un partenaire qui va pouvoir vous fournir des goodies flocker 4l trophy ou le nom de votre équipage enfin ça c'est ce que vous voulez on en trouve assez facilement qui personnalise des mugs des t-shirts des stylos et ça il va pouvoir vous le faire gratuitement et là le gros avantage c'est que chaque goodies vendu c'est du pur bénéfice et encore une fois c'est un don qui n'est pas financier et pourtant il va bien vous aider sinon vous pouvez aussi vendre des tickets de tombola nous on l'a fait ça a vraiment bien marché et pour les lots de la même façon il faut faire appel à des partenaires non financiers vous allez assez facilement pouvoir trouver une grande diversité de lots qui va rendre très attrayant de votre tombola une bouteille de vin par ci une coupe de cheveux gratuite par là ça peut être aussi un bouquet de fleurs chez un fleuriste des objets déco des bons d'achat ou bons cadeaux enfin il ya plein de lots potentiels ça ça dépend juste des partenaires que vous trouvez qui sont prêts à vous aider même s'ils peuvent pas le faire financièrement et là encore chaque billet vendu c'est 100% de bénéfices bon alors maintenant la question c'est ces goodies ou ces billets de tombola où est-ce que vous allez pouvoir les vendre et bien il ya dans les centres commerciaux dans les vides greniers les marchés noël ou n'importe quel autre événement festif et là cette fois il va falloir vous vendre auprès de l'organisation ou le propriétaire enfin la personne qui va vous permettre d'avoir un stand à cet endroit sachant qu'en argument bon bah vous pouvez dire que ça va attirer du monde que vous allez venir avec la 4L que ça fait de la visibilité que ça fait un peu de vie etc ça vous vous démerdez vous trouvez bien ce que vous voulez comme argument sachant qu'évidemment ce qui marche le mieux bah c'est les week-ends c'est là qu'il ya le plus de monde l'autre chose qui est bien c'est de changer d'endroit régulièrement si vous êtes tout le temps au même endroit vous allez recroiser les mêmes personnes et elles sont pas susceptibles de vous prendre cinq fois de suite des billets de tombola ou des goodies et au cours de ces événements essayez d'avoir votre 4L avec vous ça vous fait de la visibilité de la crédibilité et ça peut potentiellement vous faire trouver des personnes qui vont vous trouver des sponsors parce que oui à la partie vente de tombola ou de goodies mais il ya aussi les personnes que vous rencontrez qui peuvent vous apporter quelque chose pour leur aide alors évidemment c'est quelque chose qui demande de l'investissement ça va vous bouffer de nombreuses journées mais malgré tout pour financer votre aide c'est quelque chose d'assez efficace pour vous donner un ordre d'idée nous on a fait six journées comme ça à peu près et on a récolté 750 euros en tout d'ailleurs tant qu'on en est dans ce qu'on a gagné on a aussi eu à peu près 700 euros de dons par des proches famille amis etc on a eu presque 5000 euros de sponsoring donc directement en financier par des entreprises et environ 1500 euros de dons en service ou même matériel peut-être même un peu plus bien entendu il ya plein d'autres possibilités pour financer votre aide comme par exemple organiser des événements donc je pense par exemple à un vide grenier vous vendez directement des emplacements pour les exposants mais ça c'est des choses il va falloir voir avec les mairies les personnes qui sont susceptibles de vous autoriser d'organiser ce genre d'événements et là encore il va falloir vous vendre auprès d'eux vous pouvez aussi organiser un dîner dans une salle des fêtes avec un traiteur et là encore il faut trouver un traiteur une mairie qui va vous prêter gratuitement une salle des fêtes et à nouveau c'est du don en nature qui vous apporte de l'argent évidemment vous pouvez aussi en payer une partie de votre poche et puis y'a sûrement plein d'autres méthodes voilà je vous donne juste les conseils basés sur mon expérience je dis pas que c'est les meilleurs mais en tout cas ça a marché pour nous donc j'espère qu'ils pourront aussi vous aider à boucler votre budget dans tous les cas vous démotivez pas les premiers sponsors c'est les plus compliqués à avoir faut le temps de prendre le coup de main forcément restez bien investi dans votre projet les efforts payeront et dans tous les cas s'il vous manque un petit peu d'argent au moment de partir vous pouvez toujours reporter votre aide d'un an ça vous laissera un an pour trouver la fin des financements et finir de bien boucler votre projet des fois il vaut mieux partir un an après mais avec un projet bien financé plutôt que de partir un peu rucrac et puis en cas de problème sur la 4L d'être bloqués bon sur ce je vous dis bon démarchage et à bientôt dans une prochaine vidéo